Salut, j'ai pris ma guitare pour vous parler d'harmonie, d'harmonisation même. Ça serait mieux parce que comme ça on va pouvoir écouter les accords, parce que c'est quand même la base de l'harmonisation, c'est de créer des accords à partir d'une gamme de données, majeure en l'occurrence, sachant qu'on peut harmoniser d'autres types de gammes, ça devient beaucoup trop compliqué. Puis on est quand même là pour ça un peu plaisir, et pas non plus passer un bac de plus 25 en musicologie que je n'ai pas. Donc harmonisation. Sous ce nom barbare se cache une méthode assez simple finalement. L'idée c'est de recréer des accords pour chaque note de la gamme. Donc on crée des accords en empilant des tierces. Donc on va chercher des tierces qui se trouvaient dans la gamme de départ. Alors ce qui est bien avec la gamme majeure, c'est qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête mathématiquement. On va prendre une note sur deux et ça va fonctionner tout seul. C'est génial. Donc, bon exercice. Do, le chant Do, c'est mieux Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. On saute une note sur deux. Donc 1, 2, 3, 1, 3. On ne prend pas le 2. 4, on ne prend pas le 4. 5, 1, 3, 5. Et si je fais comme ça, et bien j'ai un Do majeur. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve bien une tierce majeure suivie d'une tierce mineure. ce qui est la définition d'un accord majeur. Vous savez maintenant. J'espère. Ok. Donc si je continue, je fais 2, 4, 6. Au miracle, j'ai une tierce mineure suivie d'une tierce majeure. C'est la définition d'un accord mineur. Ah ouais. C'est si je pars du principe que ça, c'est plus 2, 4, 6, mais 1. Euh oui. 1, 2, 3, 4, 5. Youpi. Alors là je reviens en Do. Non, en Do de départ. 3, 5, 7. Oups. Accord mineur. Ok. 4, 6. 4, 6. 8. C'est-à-dire 1. Accord majeur. J'ai perdu 5, 7, 9. La fameuse 9e, mais. Accord majeur aussi. 6, 8. Donc 1. 10, c'est-à-dire 3. Accord mineur. Et là, baf, subtilité. Et bien, tierce mineur plus... Qu'est-ce que j'ai dit moi ? Tierce mineur plus tierce mineur, c'est un accord diminué. Pourquoi ? Parce que ceci est une quinte diminuée si on prend cette note comme tonique. Ceci serait la quinte. Par rapport à cette note. Ceci est une quinte diminuée. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre la quinte ? Parce que cette note-là n'est pas dans la gamme de Do majeur. Dommage. C'est d'ailleurs elle-même la quinte diminuée en Do. Fa, Sol, Sol, Dièse. Donc ce Sol, Dièse n'étant pas dans la gamme de Do, on n'a pas le droit de l'utiliser. On prend donc la tierce la plus proche. Et ça forme un accord diminué. Et on reboucle. Mi bout à bout. Bon exercice. Nous pouvons complanter, mais bon. Il y a une dénière, donc une note sur deux. harmonisation de la gamme majeure. Donc, ça nous donne une suite d'accords avec des qualités majeure, mineure ou diminuée. Si je les joue en accord plein, on va dire, je me mets en Do. Alors, non. On peut pousser le vis. Là, j'ai sauté une note sur deux, mais j'ai fait une triade, trois. Je peux continuer le délire. Je saute une note sur deux, donc je fais un, trois, cinq, sept. Et là, j'obtiens une tétrade, quatre notes. Un, trois, cinq, sept majeure. C'est donc un accord majeur, septième, majeur. Je poursuis le vis, deux, quatre, six, huit, pardon. Deux, quatre, six, huit. Si on considère que ça, c'est ma tonique, j'ai donc tonique, tierce mineure, tierce majeure, tierce mineure. C'est un accord mineure, septième, septième, majeure. Donc, un, trois, cinq, huit, deux, quatre. Non, j'ai pu en prendre un, trois, cinq, sept, deux, quatre, six, huit. Trois, cinq, sept, neuf. Ça donne aussi un accord mineure, septième, mineure. Etc. Je ne vais pas vous donner les numéros parce que ça m'embrouille. Mais en gros, ça devrait faire quelque chose comme ça. Je ne vais pas vous donner les numéros parce que ça m'embrouille. Voilà. Donc, ça nous donne des accords majeures ou mineures ou diminuées avec des septièmes majeures ou mineures. Maintenant, je l'armène sur le manche et je l'ai fait sonner pleinement. Ça nous donne donc... Ok ? Chacun ses accords, on va lui donner... On va l'appeler degré, en fait. Donc, je ne vais pas compliquer. Premier degré, Do. Do majeur, sept, majeur. Deuxième degré, Ré mineur, sept mineur. Troisième degré, Mi mineur, septième mineur. Fa majeur, septième majeur. Sol majeur, septième mineur. La mineur, septième mineur. Donc, c'est le sixième degré, on en est. Diminuée, septième degré. Donc, avec une tierce mineure, une quinte diminuée et une septième mineure. Et on revient au premier degré. Voilà, voilà. Donc, chacun ses accords. Avec sa tétrade correspondante. Dis mieux. Voilà. L'harmonisation de la diame majeure. On crée des accords. Avec uniquement, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tous ces accords ne contiennent que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et ça crée des nouveaux accords qu'on va nommer. Par rapport, alors, fondamental. Alors, je pourrais parler des renversements, mais non. C'est joli. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces degrés sonnent bien dans une tonalité de Do majeur, en fait. Donc, on pourrait se dire que si on était en Do majeur, on pourrait faire des incursions sur ces accords. Ça ne va pas choquer, ça ne va pas sonner fou. On pourrait faire des cadences. Euh... Qui seront dans une tonalité bien Do majeur, pour le coup. Alors, à la base, ça se caractérise par le fait qu'on pourrait utiliser les triades. Ou tétrades. Pour sortir un petit peu. C'est-à-dire, à des moments, on peut se dire... Je suis en Do. Donc là, je passe par le deuxième levée. C'est pas possible. Oublions, alors. On verra ça plus tard, en fait. Zut. Sachez, en tout cas, qu'il y a des cadences particulièrement utilisées. Parce qu'il y a des cadences qu'on peut balancer quasiment partout. En jazz, la cadence de basse, c'est le 2-5-1. Parce que oui, on peut nommer les cadences par les degrés. Donc, 2-5-1, c'est-à-dire qu'on fait deuxième degré. Cinquième degré. Alors. Cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Qui est aussi ici. Donc, on pourrait envisager... Envisager. C'est parti. Ça on verra plus tard. Donc voilà, on peut mélanger les degrés. Passer vite fait par un degré, revenir, alors après, ça c'est quand même à l'oreille en fonction du groove. Sachant que là, quand je vous parle, je ne suis quand même pas super artiste pour improviser des trucs non plus. Surtout en restant strictement dans un cadre donné. Mais, voilà, retenez l'harmonisation de la gamme majeure. Et vous pouvez essayer aussi de repérer, donc, majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, diminué. Un, on peut savoir qu'il y a deux, il y a deux mineurs, encadrés par deux, majeur, septième majeur en l'occurrence. Voilà, voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit sur les degrés. Ça va dériver après sur les modes. Donc là, ça va être nettement plus rigolo. Dernier petit détail, oui. En parlant de degrés, des fois, il peut y avoir un morceau. On va vous dire, ouais, c'est le Do majeur. Mais non, connard, je fais un Ré mineur. Bah oui, mais... Le Do majeur, Ré mineur, n'est jamais que le deuxième degré. Donc, quelque part, la tonalité, on pourrait considérer que c'est le Do majeur. Mais là, je vous perds. On va parler des modes plus, ça va être plus rigolo. Y'a plus. On va parler des modes plus, ça va être plus rigolo.